... Dans tous les cas, effectivement, je remercie Robert de me donner une occasion de reprendre, disons, un regard multidimensionnel, parce que je ne pense pas que l'humain puisse être saisi sous un seul angle, comme nous le savons. Et j'ai toujours cru, dans tous les cas, ce qui était toujours ma conviction, c'est qu'un psychologue et aussi un bon clinicien, c'est celui qui a une bonne culture, qui a une ouverture, effectivement, sur les autres disciplines, et une connaissance, notamment, de phénomènes historiques nous intéressants. Et pourquoi, donc, le phénomène historique, un peu plus que d'autres, c'est que, tout simplement, l'histoire ne s'éclaire pas par le présent, comme nous le savons. L'histoire nous permet une interaction entre le passé et l'actualité, d'une part, d'autre part, parce que, dans l'histoire, dans les plis de l'histoire, que les spécialistes vont fouiller, essayer de fouiller à travers différentes méthodes, bien entendu, il ne s'agit pas de dire seulement comment certaines choses se sont produites, mais surtout, pour nous, psychologues, ce qui est important, c'est être, en quelque sorte, susceptible d'éclairer le refoulé de l'histoire. Et je pense que la question du refoulé, à la manière de la psychanalyse, est s'il nous intéresse dans les histoires collectives, quelles qu'elles soient. Alors, surtout, lorsque, en plus, certains thèmes touchent à des périodes extrêmement agitées, ou, disons, elles-mêmes perturbées, perturbatrices, troublées et troublantes à la fois. Et, décidément, nous y sommes, à travers le thème d'aujourd'hui. D'autant plus que l'appellation courante, aujourd'hui, administrativement, on s'est rabattu, pour des raisons historiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, sur une appellation générique, globale, qui est l'enfance inadaptée, qui, comme l'annoncent les travaux de Michel Chauvière, sont l'héritage de Vichy. Oui, effectivement. Alors, comment ça se fait qu'on ait maintenu cet héritage d'un côté, alors qu'on en a éliminé d'autres ? De l'autre, ce qui nous intéresse, c'est, à travers cet héritage, comment on est arrivé à choisir un mot parmi plein d'autres. Et c'est le plein d'autres qui m'intéressent, effectivement. Ma deuxième idée introductive, c'est qu'en fait, comme le rappelle Albert Jacquard, en fait, une société réserve un accueil favorable, à un moment donné, à une théorie nouvelle. C'est possible. Mais ça veut dire, tout simplement, que cette théorie contribue, même sans l'avoir cherché, à résoudre certains de ses problèmes sociaux, certains de ses problèmes politiques, et certains de ses problèmes, je dirais, au jour le jour, sous-entendés, familiaux, par exemple. Et là, nous sommes au cœur de cette problématique. Le sujet qui m'est demandé étant extrêmement vaste, surtout quand je passe en revue les diverses appellations de ce que, aujourd'hui, nous pouvons, en fait, appeler, tout simplement, en reprenant, je l'emprunte au titre d'une excellente revue, la revue d'histoire de l'enfance irrégulière. J'ai envie de comprendre tout ça sous ce mot d'irrégulier. Irrégulier, par rapport à quoi et par rapport à qui ? Précisément, c'est tout ce que je vais essayer de vous démontrer depuis deux siècles. Alors, pourquoi monter à deux siècles ? Parce que, tout simplement, il faut prendre, disons, des dates butoirs, des dates intéressantes. Alors, bien entendu, la restauration, date magistrale pour nous, pour l'organisation administrative, parce que le XIXe siècle est un siècle excessivement riche, comme nous le savons, en toutes sortes de courants philosophiques, politiques, sociaux, etc. C'est le siècle de toutes les mini-révolutions. Prenons les dates charnières ici, la révolution de 29-30, la révolution de 48, pardon, la révolte des Canuts, avant, et la Commune. C'est un siècle où nous avons toutes les découvertes importantes, parmi lesquelles, bien entendu, l'intérêt marqué, pour la première fois, d'une façon absolue, à l'enfance et à l'histoire de l'enfant, à la personne de l'enfant. Là, nous sommes héritiers des Lumières, nous sommes héritiers de Rousseau, pour la plupart. Cependant, permettez-moi d'être un peu critique à ce sujet. Beaucoup croient que le XIXe siècle est tout simplement une continuité des idées de Rousseau sur l'enfance. C'est vrai pour une certaine petite page. En réalité, le XIXe siècle, à propos de l'enfance et de la relation mère-enfant, plus pratiquement, et de nos sentiments familiaux, connaît tout, tout à la fois. Le conservatisme, parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il y a eu la Révolution française, même s'il y a eu les philosophes des Lumières, les traditions, les mentalités du peuple, dont la majorité ne savait pas lire et écrire, la quasi-totalité des femmes, jusqu'à 1870, suivaient ce qu'elles avaient compris, avaient fait avant, et il faut du temps pour que ça pénètre et on revienne à d'autres idées. Deuxièmement, parce qu'il ne faut pas oublier le retour de certains courants très conservateurs après la Révolution française, notamment au XIXe siècle, parmi lesquelles, les idées de l'Église catholique, par exemple, qui vont renaître très fortement, notamment sous Napoléon III, par exemple, et après. Il faut ajouter également que la multiplicité des courants dans tous les domaines, la médecine, la science, la politique, etc., vont donner lieu à énormément, précisément, d'idées sur l'enfance et la famille. Donc, on n'a pas vraiment d'homogénéité globale. On trouvera, justement, quelques pistes, mais pas vraiment d'homogénéité totale pour dire ça, c'est Rousseau ou c'est le contraire de Rousseau. Nous trouvons tout. Ma troisième idée, tout simplement, c'est que certaines données de l'histoire, aujourd'hui, non seulement éclairent, mais préparent une conception de l'avenir. Et c'est là l'intérêt majeur. La conception de l'avenir qui se prépare, non pas par prédéterminisme, mais, je dirais, par projection. Souvenez-vous, par exemple, parmi les exemples les plus récents, les travaux de Mendras sur la fin de la ruralité et la transformation de la société paysanne. Par exemple, l'exemple le plus typique, tout ce qui a été annoncé par des sociologues, donc, a pu, effectivement, voir le jour, alors qu'on ne voyait pas pourquoi ce qu'il disait pouvait prendre forme. Donc, dans cette, je dirais, nébuleuse, je voudrais reprendre quelques éléments clés pour nous dans le domaine de l'enfance, surtout. Souvenons-nous de deux phénomènes importants. Victor, l'enfant de l'Aveyron, en fait, qui, en même temps, était coïncidait avec la découverte d'autres enfants dans les forêts, notamment les forêts de Lituanie. On se souvient que Kondiak, effectivement, s'étalera sur le phénomène, mais pour avoir des conclusions totalement différentes de celles que tirera Itard, que tireront, pardon, Itard, Seguin et les autres, par exemple. Autre phénomène extrêmement important, ce sont, bien entendu, les lois de l'hérédité qui vont hypothéquer, je dirais, toute la deuxième moitié du XIXe siècle, les lois de l'hérédité, depuis le découvert de Mandel, jusqu'au darwinisme et l'évolutionnisme. Et la France a été championne en Europe, pratiquement la seule au départ, à avoir préconisé ou adapté ce qu'on va appeler au fin du XIXe siècle le darwinisme social. Le darwinisme social, vous voyez bien, rien n'est totalement désespéré et désespérant. Mais à quel moment ça apparaît ? Ça apparaît justement au milieu d'un grand débat, lorsque l'ombroseau venait de publier Le criminel né, lorsque, en France, le prédéterminisme et le déterminisme étaient fortement ancrés dans les mentalités, là, nous avons un débat extrêmement intéressant, grâce au darwinisme social, précisément. Et grâce, je dirais, au retour du spiritualisme avec Bergson. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, effectivement, le grand débat fin du XIXe siècle, auquel Bergson contribuera largement, qui est un débat de psychologues, en même temps qu'il est d'éthologues, ce qu'on appellera avant, ce qu'on appelle aujourd'hui les éthologues, c'est l'instinct ou l'intelligence. Est-ce que l'être humain agit par instinct ou agit par intelligence ? Eh bien, si c'est l'intelligence, de quoi est-elle faite, etc., je parle sous l'autorité de très nombreux spécialistes effectivement dans la salle, donc je ne m'étendrai pas beaucoup sur le concept. Néanmoins, c'est une préoccupation majeure. Et les travaux de Bergson, de Colère, par exemple, chez les psychologues, vont venir enrichir un certain nombre de travaux en matière éthologie, entre guillemets, notamment la question de ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé, Naguerre, l'instinct maternel. Et toute la question, c'est de savoir est-ce qu'une mère agit avec ses enfants, je dirais, par instinct, donc tous les travaux qui ont commencé à cette époque-là. Et pour finir, bien entendu, avec la question est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient dénaturés, dégénérés, comme on l'avait déjà dit pour les enfants au 19e siècle ? Donc, ces questions-là, vraiment, sont au cœur de ce problème qu'on va trouver aujourd'hui pour désigner certains comportements humains ou les classer, comment les classer, pourquoi faire. Permettez-moi de donner d'abord quelques constats majeurs de ce qui est au 19e siècle pour pouvoir les retrouver après. Alors, bien entendu, les événements politiques, je n'y reviens pas, cependant, il faut se souvenir que ces événements-là se conduisent essentiellement dans la rue. Dans la rue, c'est-à-dire, nous avons des gens qui contestent tous les jours, montés de la bourgeoisie d'un côté et qui va récolter tous les acquis de la Révolution française, donc ce qu'on va appeler le peuple, plus tard, le bas-peuple ou bien la populace, se trouve complètement déshéritée. Elles contestent dans la rue, énormément de vagabondage, énormément d'errance, ça se conjugue avec le début de la Révolution industrielle, donc beaucoup de pauvreté, de paupérisation, par le fait même de chômage et par le fait même d'errance. Première, donc, forte préoccupation de tout le monde, tout le monde, c'est-à-dire la bourgeoisie, les dominants, les intellectuels, tout le monde est d'accord, quel que soit leur parti idéologique, il nous faut de l'ordre, on ne peut plus accepter le désordre et qui dit ordre dit morale, renouveau de la morale et tout le 19e siècle va être renouveau de la morale à tout prix de sorte que les psychiatres, y compris donc les aliénistes jusqu'au, ce qu'on va appeler beaucoup plus tard les pédopsychiatres, vont avant tout choisir des appellations où le mot moral apparaît. Tout à fait, tout à l'heure, je vous donnerai une petite liste à ce sujet. Mais c'est l'axe majeur. Errance des ordres politiques, donc démorage. Ça se conjugue tout de suite avec précisément des événements très importants pour trouver en quelque sorte des solutions. Alors, parmi lesquelles, bien entendu, il y eut l'Algérie française. Et l'Algérie française va permettre ce que beaucoup d'entre nous oublient, vraiment une étude extrêmement sérieuse de ce qui est appelé à devenir l'avenir d'une enfance bonne, patriote et capable, disons, de revenir à quelque chose de prometteur pour l'avenir. On va enlever des enfants à leurs parents mauvais, à l'exemple de leurs parents et on va les envoyer en Algérie française. C'est la période qui se termine malheureusement par une hécatombe. C'est la période algérienne de l'aide sociale à l'enfance en quelque sorte, 1852-1860, avec des débats qui coïncident avec un débat politique en France qui ont fait d'ailleurs l'objet des campagnes électorales dès les premières élections, c'est-à-dire la Deuxième République. Faut-il, ne faut-il pas encourager le vice ? Comment encourager le vice ? Lorsqu'on donne des secours aux filles-mères, aux parents pauvres, est-ce qu'on ne les encourage pas à faire n'importe quoi et à profiter de l'État ? Débat extrêmement houleux à ce sujet, auquel prendra part, bien entendu, une grande personnalité qui nous intéresse, nous, psychologues, davantage que les autres, encore, malheureusement méconnue chez le psychologue, c'est la Martine. Je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, mesdames, messieurs, que la Martine fut le premier à nous décrire les suicides d'enfants avec énormément de détails psychologiques. Je tiens à rappeler que la Martine nous a décrit les souffrances de l'enfance déplacée, placée, déplacée, arrachée à ces lieux de placement tout le temps avec des mots extrêmement émouvants. émouvants, ce qui, bon, il n'a pas pu convaincre beaucoup de monde parce que justement la rue grondait et on avait besoin d'arrêter le massacre dans la rue. Autre élément important dans cette république naissante, deuxième république qui va être tout de suite accaparée par le futur Napoléon III, c'est bien entendu la multiplication des prisons, des maisons de correction parce qu'il ne s'agit pas d'un régime tendre avec la démocratie. Il y a de la censure pour la presse mais il y a aussi effectivement de la censure de la parole en général pour les partis politiques. Et dans cette ambiance-là que naîtra un grand débat sur ce qu'il faut faire de ces enfants qui sont dans la rue et qui contestent. Puis la légende a eu le dessus grâce à Victor Hugo, gavroche l'image patriotique par excellence qui nous est restée du début de ce qu'on appelle l'adolescence. Eh bien, beaucoup d'auteurs reprendront cette image en disant on ne veut pas de mineurs sur les barricades qui contestent la république ou comme ils ont contesté la royauté, etc. Donc, il faut bien sévir de ce côté-là. Mais en même temps, XIXe siècle, mesdames, messieurs, il ne faut pas l'oublier, avec justement l'arrivée de la bourgeoisie déjà avec la restauration, c'est aussi le début de la philanthropie généralisée. Les sociétés philanthropiques, les très nombreux philanthropes qui s'intéressent sérieusement à l'humain et qui commencent à s'intéresser justement à l'humain qui est dans les rues. et donc, c'est le visiteur des pauvres qui s'installent. J'emploie exprès le titre d'un ouvrage célèbre précisément du baron de Girondeau qui va être repris par l'un des fondateurs du travail social, Frédéric Leplé, le visiteur du pauvre. L'image typique, Victor Hugo nous la donne dans Les Misérables précisément, où on va après la messe visiter et c'est l'essor de toutes les sociétés charitables à l'époque, chrétiennes pour la plupart, mais beaucoup, beaucoup de non-chrétiennes peut-être inspirées d'idéal chrétien, mais surtout inspirées d'un idéal né de la Révolution française qui est l'idéal de l'égalité et de la solidarité. Je me permets de m'attarder très très vite sur ce mot parce que dans nos têtes, quand on dit le triptyque de la République, beaucoup pensent à fraternité. Or, permettez-moi de vous dire que le terme fraternité, d'abord, je le rappelle toujours, ce qui étonne beaucoup de Français, ce que ce n'est pas la Révolution qui l'a propagée du tout. Il n'était pas dans l'esprit révolutionnaire vraiment. Chez les révolutionnaires, c'était uniquement liberté, égalité, mais pas la fraternité. Fraternité, c'est justement Lamartine, c'est-à-dire qu'il fallait un peu le lyrisme d'un Lamartine, mais les Français y aspiraient, mais ils étaient divisés. Divisés parce que ça rappelle la chrétienté d'un côté, de l'autre, c'est qu'on savait que rien n'est plus, je dirais, tueur, que la fraternité, la haine fraternelle, Caïen et Abel sont les premiers à nous le dire, et bien, justement, on n'en veut pas beaucoup et on veut être plus réalistes. Et nous sommes fiers d'avoir lancé pour toute l'Europe et aujourd'hui pour le monde entier un terme qui est né de chez nous, qui est lancé par la France, qui prend tout son essor à la fin du siècle, mais il jalonne tout le siècle, c'est le terme solidarité. Et précisément, on a réussi, sous la commune en 1870, dans le journal officiel de la République française, et bien, le mot fraternité a disparu et on l'a remplacé pendant neuf mois. Le triptyque de la République était liberté, égalité, solidarité, ce qui est devenu aujourd'hui un slogan fondamental. D'ailleurs, vous le savez très bien, aucun juge, aucune loi ne vous parlera de la fraternité. En revanche, le terme solidarité est dans la bouche de tous les politiques et, bien entendu, tous les mouvements, les ONG, mais y compris les juges aussi. Mais je ne vois pratiquement pas de jurisprudence qui comporte le mot fraternité. C'est rarissime, rarissime, si vous en trouvez, je serais content. Donc, nous sommes dans une aspiration à quelque chose de solidaire, de fondamental, c'est-à-dire reprendre un peu tous ces méandres de ce qui s'est passé au XIXe siècle. C'est dans cette mouvance, en fait, qu'il nous faut comprendre l'essor de trois données. La morale, j'y insiste beaucoup, et à côté, l'hygiénisme. Le XIXe siècle, c'est tout le courant de l'hygiène, de l'hygiénisme dans tous les sens du terme. Et les champions de l'hygiène, forcément, vont être, après les autorités, ça a commencé tout de suite par les autorités politiques au début du XIXe, mais tout de suite confiés aux médecins. Le médecin devient le représentant, par essence, de tout ce qui est hygiène, doit s'intéresser à tout ce qui est hygiène. et l'hygiène va aller précisément en augmentant avec l'arrivée, bien entendu, parmi les grandes grandes dates, Pasteur, Claude Bernard, là, effectivement, tout est possible. L'avenir est au savoir faire de l'hygiénisme, c'est-à-dire donc trier, savoir trouver les causes micros, savoir dépister et savoir organiser l'avenir. Et le médecin, fin XIXe, devient la figure de proue sur tous les fronts, y compris le front de l'hygiénisme. On a un mouvement eugénique extrêmement fort qui débute dans les années 1860-1870 en France comme dans toute l'Europe, sauf qu'en France, il va être rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nuancé par le darwinisme social. Mais l'idée de faire une meilleure race, l'idée d'épurer la populace pour lutter contre les fléaux est une idée française, également, comme elle était allemande, comme elle était en fait débutante. en Angleterre, également, à la même époque. Chez nous, elle va se conjuguer avec les trois fléaux. Les trois fléaux, on les appellera les trois fléaux, la trinité, dira Brieux, la fameuse trinité malheureuse du peuple français. l'alcoolisme, les maladies contagieuses, la syphilis, et, bien entendu, l'alcoolisme, pardonnez-moi, c'est l'absinthe, surtout, les maladies contagieuses, à commencer par la syphilis, et la troisième, bien entendu, c'est la tuberculose. Mais où ces fléaux-là, où est-ce qu'ils grandissent ? Où est-ce qu'ils se propagent ? C'est essentiellement chez les pauvres. C'est essentiellement dans les cités, autour des grandes cités, ce qu'on appellera aujourd'hui, si vous voulez, les banlieues, en quelque sorte, les ceintures de misère des grandes villes. Et là, il faudrait donc envoyer toute une armée, je dirais, de contrôle, de dépistage et d'orientation. Et les médecins sont les premiers à qui demander cela, d'autant plus que les sociétés de médecine cherchaient, en quelque sorte, leur place, commençaient leur volonté de code de déontologie, et bien là, le pouvoir leur dit pas de problème, donne-nous, donne-nous. Je vous donne tout ce que vous voulez, les trois réclamations principales, la liberté des honoraires, effectivement, le secret absolu et le choix du médecin et vous me donnez contre cela du contrôle social obligatoire. Je me suis longuement, dans l'un de mes travaux, attardé sur cette question, donc plus de détails, effectivement, nous pouvons y revenir après dans l'écrit. En même temps, nous avons un autre idéal qui, lui, est venu à partir du XIXe siècle, la moitié des XIXe siècle, c'est l'enracinement. Cette populace, si vous voulez qu'elle se change, qu'elle se moralise, il faut l'enraciner. L'enraciner, c'est-à-dire lui donner un terroir qu'elle cesse de bouger de gauche et de droite du nord vers le sud ou monter vers Paris. Et là, vous avez le terrianisme avec Georges Lancry qui va se terminer à la fin du siècle avec le grand mouvement, le célèbre mouvement de l'abbé Lemire, c'est-à-dire le mouvement de la terre et du foyer, les jardins familiaux dont nous héritons, qui existent encore jusqu'à aujourd'hui, l'enracinement. Et cet enracinement, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on enverra les enfants en Algérie, parce qu'on va leur donner une nouveauté, on va les enraciner sous le regard, bien entendu, de l'armée française. Et là, l'armée française confiera cela à des prêtres, à des religieux. C'est l'abbé Brumeau, surtout, le célèbre abbé Brumeau, qui prendra les rênes et ce sont les jésuites qui s'en occuperont. Donc, c'est dans ce cadre-là que vont naître les différentes appellations qui ne doivent pas, je dirais, nous surprendre. Qu'est-ce que je trouve dans ces appellations, déjà, et dans cette, je dirais, ces mouvances à partir de l'éclairage que je viens de donner ? Tout d'abord, bien entendu, on va commencer par parler de tout ce qui est donc les amoureux. Donc, sur le plan, commençons par le social, je viendrai au médical après. Dans le social, donc, nous avons des enfants, bien entendu, amoureux, des enfants qui agissent par instinct, donc, ce sont des pervers, et la perversion est innée chez eux, d'autant plus qu'on va trouver beaucoup de courants médicaux dans ce sens-là. Ce sont des enfants qui vont vite devenir dégénérés parce que la bonne générescence, c'est être en ordre social, c'est vivre en société, et puis, petit à petit, on va avoir, lorsque les philanthropes, lorsque les équivalents des associations de sauvegarde de l'enfance et d'autres, protection de l'enfance, montrant au créneau, nous aurons l'enfance malheureuse, l'enfance abandonnée, l'enfance en danger moral, l'enfance déficiente et l'enfance anormale. Vous trouvez toutes ces appellations, les unes avec les autres, en même temps, parfois un peu plus, un peu après, mais toutes mélangées aux enfants délinquants. C'est-à-dire, quasiment aucune de ces appellations n'a existé seule. On va toujours parler de l'enfance anormale et délinquante. On ajoutera même, au début du XXe siècle, les pré-délinquants. On voit là, effectivement, la question du déterminisme et du dépistage déjà pointé. Maintenant, du côté plutôt médical, bien entendu, je laisse de côté, après Itard, enfin, toute la découverte de l'enfant de l'Aveyron, je laisse de côté les débats autour, tout simplement, est-ce que c'est inné ou c'est acquis ? Toute la question est dorénavant, est-ce qu'il est récupérable ou non récupérable ? Est-ce qu'il est éducable ou non éducable ? Là, précisément, quelqu'un comme Itard, quelqu'un comme Seguin prendra le parti que c'est absolument possible à condition de mettre les moyens comme on dira aujourd'hui. Et d'autres sont beaucoup plus dubitatifs, tous ceux qui, les aliénistes, étaient beaucoup plus dubitatifs en soi parce qu'on venait d'avoir les travaux après Pinel et Esquirol avec les trois catégories et dorénavant, l'histoire des trois catégories va envahir tout le champ de la médecine et du repérage. Mais ces trois catégories entre les idiots, les imbéciles et... Qu'est-ce que c'était le troisième ? C'était les débiles, c'est ça ? Oui, effectivement. Et bien, là, elle va petit à petit, grâce à, justement, aux pédagogues, à leur tête, Seguin, vont commencer à se nuancer un peu. Et on entre dans l'effet de caractère. Énormément de spécialistes vont chercher du côté de dire hérédité, oui, prédéterminé, oui, mais n'oubliez pas, il y a quand même le caractère de la personne, de l'enfant et il y a les circonstances dans lesquelles il a grandi. Et ça, nous le devons aux ancêtres, je dirais, des assistantes sociales, aux ancêtres des pédagogues, des futurs éducateurs. Et là, bon, vous avez des gens qui vont à commencer par le plus célèbre précisément, par exemple, parmi les psychiatres, c'est Dupré, Ernest Dupré, qui parlera, lui, des pervers instinctifs, des pervers constitutionnels, mais à l'intérieur, il y aura des catégories. La même chose lorsque Bourneville parlera des dégénérés, il y aura certainement des catégories et on arrive, surtout, la grande, grande figure, en faisant de grands sons dans l'histoire, bien entendu, à Georges Heuillère. La grande figure de notre propos, c'est Georges Heuillère. Georges Heuillère est, bien entendu, celui qui a fondé également la pédopsychiatrie en France, on peut dire au sens le plus fort, bien entendu, pas seul, mais Heuillère, dont vous connaissez, bien entendu, les travaux, donc je peux aller vite, effectivement, lui parlera très souvent de la question des anormaux, mais avec des décrets. Mais avant d'arriver à ces décrets, c'est que Georges Heuillère était adepte de la société française d'eugénique dès le départ. Dès le départ, il avait, c'est ce qu'on le reprochera après, bien entendu, je dirais, des visées un peu concaliférées d'extrême droite de nos jours. Et tous les travaux critiques de ces, je dirais, de ces écrits aujourd'hui portent vraiment cette ombre au tableau, cette croyance qu'il faudrait de l'ordre, beaucoup d'ordre, et pour cela, il faut quand même faire des degrés. Pardon, comment il s'appelle ? Georges Heuillère, c'est le dépistage. Georges Heuillère, c'est le tri des enfants. Georges Heuillère, ce sont les centres d'observation qui vont fleurir après la Deuxième Guerre mondiale. En attendant, je passe alors des appellations en tant que vous voulez. Vous avez les fous moraux de Pritchard, les invalides moraux de Mariette, par exemple, les fous lucides de Trella, les pervers instinctifs, oui, j'en ai parlé, Colin et Demet également, parleront du développement affectif qui sera très, très limité, mais avec de troubles, toujours. Le problème, c'est que ça commence toujours par le repérage intellectuel. C'est pour ça que Binet et Simon, par exemple, ne s'intéresseront qu'à l'intellect, finalement, au cognitif, mais incapables de parler d'émotion. Personne ne parlera d'émotion à cette époque-là. Il faut attendre vraiment, grâce à qui ? Au patronage, grâce aux abbés catholiques, grâce aux sociétés charitables, pour dire, mais intéressons-nous à l'enfant, à l'âme de l'enfant, aux expressions de l'enfant après 1860. La liste est très longue. J'ai fait une liste des ouvrages les plus remarqués et remarquables à l'époque. Or, nous, qu'est-ce que nous trouvons ? Dans ces listes d'ouvrages, nous avons tous les titres possibles que nous trouvons aujourd'hui. c'est-à-dire, pouvoir, depuis la psychologie de l'enfant, le mot adolescence commencera à faire, à attirer beaucoup de travaux spécialisés à partir de 1880, d'une façon très particulière. Et puis, nous voyons, pour la psychologie de l'enfant, autre chose que le cognitif qui est centré sur les rapports familiaux. Mais ces rapports familiaux sont dominés par la morale, par le respect des parents et en même temps par le devoir des parents envers les enfants. Et on a les premières lois sur la protection de l'enfance parce qu'il y a une sensibilité concernant précisément le devoir des parents. Et c'est pour ça que la fameuse loi 1889 sur la déchéance n'est finalement que, je dirais, l'aboutissement d'une réflexion qui a duré pendant une trentaine d'années autour de à quoi sert finalement la puissance paternelle. d'autant plus que l'État qui s'organise commence à mettre un coup, je dirais, dans la fourmilière de la puissance paternelle à partir de 1880. Nous entrons dans beaucoup de détails que je n'ai pas le temps ici d'énumérer sauf pour rappeler quelque chose. Le début de ce qui va devenir l'éducation surveillée, c'est-à-dire la Pégigite aujourd'hui, c'est un intérêt à l'enfance dans la rue. Mais en même temps, c'est un intérêt pour l'assainissement de la société, un intérêt pour l'âme de l'enfant et l'éducation, n'oubliez pas, les lois de Jules Ferry également, et un intérêt à la personne de l'enfant éduqué, scolarisé. Parmi les grandes figures, Henri Rolais. Henri Rolais qui fut le premier juge du tribunal pour enfants quand on a instrui les tribunaux pour enfants, qui était avocat et c'est grâce à lui d'ailleurs que tout le secteur de la justice a pu s'intéresser réellement à l'enfance. Henri Rolais était allé aux Etats-Unis et beaucoup de choses se faisaient aux Etats-Unis, notamment au Texas. Les temps ont beaucoup changé. Et là-bas, effectivement, il s'intéresse, il voit, il revient avec cette fameuse phrase qui n'est pas de lui mais qu'il a reprise de chez les Américains en fait. Chez nous, maintenant à la fin du XIXe siècle, quand un enfant vole une bicyclette, la police s'intéresse avant tout à la bicyclette, comment la trouver et comment la restituer et punir l'enfant. Eh bien, dorénavant, il nous faut nous intéresser à l'enfant et non pas à la bicyclette. Et ça commence comme ça, la question de l'enquête sociale qui pointe déjà en 1912, vous voyez, pointe son nez comme on dit vulgairement, pardonnez-moi l'expression, mais qui est déjà un début en écho avec les travaux des psychologues sur l'intelligence et sur la capacité de récupération ou ce qu'on va appeler l'éducabilité des enfants. Les enfants, dorénavant, ne sont pas forcément irréductibles, ne sont pas forcément non éducables, ils peuvent être éduqués, sauf en matière de psychiatrie. En matière de psychiatrie, on va avoir précisément toute une, je dirais, nuance importante entre des enfants qu'on dira peut-être semi-récupérables et d'autres qui ne le sont pas du tout parce qu'ils sont par nature, comme nous l'avons dit, dégénérés ou pervers et ce n'est pas la peine en quelque sorte de se donner beaucoup de mal. C'est ce que nous trouverons d'acte fondamentalement charnière définitive à laquelle je consacre ces quelques minutes de la fin, c'est précisément 1943 avec un célèbre arrêt du 25 juillet 1943, date excessivement importante pour les pédagogues, les psychologues, les juristes, les éducateurs et qui vous voulez dans la République. Nous sommes en 1943, c'est-à-dire nous sommes après le retour de Laval au pouvoir. Vous savez que sous Vichy, les historiens distinguent trois périodes. La période la plus dure qui commence, la deuxième qui commence précisément avec le retour de Laval au pouvoir en 1942. Jusque-là, c'était normal, je dirais, entre guillemets, dans le sens de logique, aboutissement logique. La révolution nationale morale qu'a lancée le maréchal et qui était acceptée par la quasi-totalité des Français en tant que révolution nationale pour régénérer le pays et le redresser, commence à intéresser tout le monde et précisément ceux qui s'occupent de l'enfance vont demander à l'une des grandes figures, l'abbé Plaquevent, et l'abbé Plaquevent sera chargé de dresser un plan pour, je dirais, s'occuper de la jeunesse. Parce que justement, à ce moment-là, on a toutes sortes d'appellations, on a toutes sortes d'oeuvres qui s'en occupent, mais aucune coordination. Donc, c'est normal en temps de guerre, c'est normal en temps de régénération de la nation de dire faisons de la coordination et organisons les choses. C'était dans l'esprit de l'époque et il n'a rien à dire, je dirais, sur le plan moral. Sauf que le plan de la paix de l'abbé Plaquevent, remarquable, ne trouvera pas d'aboutissement par le changement justement du premier ministre du maréchal. Avec l'arrivée de Laval, maintenant, c'est une pression qui est faite pour qu'on ait un comité, une commission de l'enfance en danger moral. Et là, cette commission travaillera sous la présidence de Heuillère et elle rassemblera des gens qui sont beaucoup plus, je dirais, du côté d'urcissement avec la jeunesse. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de jeunes démobilisés, désorientés après l'armistice. Nous avons beaucoup de gens qui ne savent pas comment manger, comment boire, comment se protéger. et il y a sur le plan de la collaboration et de la résistance, donc des dissidences, beaucoup de délinquances, on ne sait plus le terrorisme, la délinquance, etc. Donc, vous comprenez cette commission va être chargée de faire, effectivement, de dresser une liste extrêmement importante, extrêmement, pour faire du tri entre les établissements et entre les enfants. Et c'est là où les idées de Heuillère trouvent leur aboutissement. Malheureusement, nous sommes en 1943. C'est-à-dire, imitation totale de ce que fait le nazi chez lui en Allemagne. Et en Allemagne, justement, la question des tris, on a su où, malheureusement, elle a fait, effectivement, quel type d'horreur et de malheur elle a amené. Eh bien, c'était, en quelque sorte, dans le même esprit, d'autant plus que dans cette commission, on trouve que l'une des décisions était de dire que ceux qui ne seraient pas vraiment récupérables, eh bien, leur sort sera l'hôpital psychiatrique. Et à l'époque, l'hôpital psychiatrique, y compris en France, on sait bien ce que ça voulait dire. Donc, les travaux de l'historien Christian Rossignol, remarquables à ce sujet, nous éclairent énormément. Donc, à partir de là, je dirais, les appellations vont devenir beaucoup plus officielles. Ce qui va devenir l'aide sociale à l'enfance, ce qui va devenir, on a trois grandes filières maintenant, on a le médico-social, on a essentiellement le sanitaire et on a précisément le judiciaire. Et cela, depuis ces dates-là. Mais j'ai oublié de mentionner quelqu'un très important qui a tempéré, je dirais, les ardeurs de Heuillère, c'est Daniel Lagache. Et grâce à Daniel Lagache, on a eu la naissance, je dirais, du secteur médico-pédagogique et du secteur médico-psychologique. Il a fait la nuance. Pourquoi ? Parce que le secteur dit médico-psychologique était un secteur qui était beaucoup plus dans les travaux de la commission, désigné comme devant reprendre la biologie et le déterminisme et regarder seulement, je cite, la symptomatologie, pas l'éthiologie et pas pourquoi on en est là chez les gamins. Et à partir de là, on trie et on envoie dans des centres spécialisés. avec Daniel Lagache, il propose, lui, effectivement le contraire. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est l'observation, le comportement et à partir de là, voir comment cela s'est mis en place par le fait même, donc, on s'oriente vers ce qu'on va appeler les instituts médico-pédagogiques beaucoup plus. Pour terminer, aujourd'hui, quelles que soient les appellations, justement, si on n'arrive pas à trouver une appellation, c'est d'abord par, précisément, le foisonnement des idées, des courants de pensée, heureusement, mais également par un fait majeur qui s'est joué à partir de la fin des années 1980, qui est le fait des droits de l'enfant, des idées que Alain Renaud appellera la libération de l'enfant. Jusque-là, nous étions avec Philippe Ariès et tout le courant de Philippe Ariès et compagnie, c'était beaucoup plus avec, également, bien entendu, Foucault. Bon, nous sommes dans les contextes et les contextes institutionnels. Et voir que l'enfant était simplement, je dirais, une continuité qui est présente, on s'intéressera simplement à une sensibilité plus ou moins partagée ou plus ou moins contestée. Avec le courant des droits de l'enfant, eh bien, tout le problème se pose, c'est celui de l'égalité avec l'adulte. C'est-à-dire, une question qui, aujourd'hui, pour les philosophes, notamment les philosophes du politique, très présente, c'est est-ce qu'il y a encore de l'humanisme pour l'humain ou l'humanisme ne se tourne pas contre l'humain et contre les droits de l'homme ? C'est-à-dire, les droits de l'homme sont devenus les droits des individus et j'ai droit à, mais ce ne sont plus les réflexions autour du genre humain et les compétences du genre humain ou le respect dû à la dignité du genre humain et précisément au malheur du genre humain, etc. Donc, tout le problème est là aujourd'hui et nous avons une réelle difficulté parce qu'avec la question des droits de l'enfant, nous entrons dans toutes sortes d'excès possibles et dans toutes sortes, je dirais, de possibilités, aussi, de nuances. Et cependant, on mélange tout, le social, l'affectif, le politique et le cognitif. Et les dernières inventions, je dirais, les réseaux sociaux et compagnie, c'est-à-dire, tout ce dont nous disposons aujourd'hui comme l'apogée, je dirais, des inventions des mathématiques, des sciences physiques et ainsi de suite, eh bien, on tombe sur cette demande que j'ai trouvée exactement la même au début du XIXe siècle. Dites-moi que mon enfant est intelligent, dites-moi qu'il est surdoué surtout, monsieur le psychologue, ou bien alors, de l'autre côté, on va dire justement que les enfants n'arrivent pas à être performants, c'est toutes sortes de dys, n'est-ce pas, le dysfonctionnement dans tel ou tel domaine, le dysfonctionnement de ceci, le dysfonctionnement de cela et tous les dys qui, effectivement, ont fleuri depuis quelques années et je parle là devant des spécialistes donc je n'irai pas plus loin. Évidemment, je n'ai fait que vraiment croquer très, très rapidement le paysage qui est extrêmement riche, extrêmement détaillé, cependant, reste précisément dans notre foi dans l'avenir et dans notre foi dans ce que nous faisons. mais ce que nous faisons ne peut être crédible parce que la foi, si elle est à l'origine de la loi, elle est également toujours à l'origine aussi, malheureusement aussi, de l'aveuglement et elle peut être à l'origine de beaucoup, bien entendu, de distorsions, dysfonctionnements. Donc, c'est une foi qui est aujourd'hui certainement doit être pénétrée de raison, la raison, ce sont les recherches, la raison, c'est la science, la raison, c'est aussi savoir raison garder comme disent les moralistes. Après tout, est-ce qu'il y a de plus humain que de vouloir mettre de la raison dans la passion ? C'est la grâce que je vous souhaite, mesdames, messieurs, mes chers collègues et je me souhaite à moi-même. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada